Coucou tout le monde c'est Mathilde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous préparez les fêtes tranquillement, ça va venir assez vite. Donc dans cette vidéo je vous propose un maquillage un peu festif, en tout cas de soirée, donc avec des nouveautés que vous aurez vues dans mes derniers hauls. Et je vous parle aussi des petites éponges Instilish que la marque m'a gentiment envoyées, que je remercie. Si ça vous tente de regarder cette vidéo, ce maquillage, je vous invite à poursuivre. Donc je vais commencer par prendre cet échantillon que j'ai eu avec Sephora, donc de la marque BK, il y a un primer et des fonds de teint. Donc on va tester le primer. Une base lissante qui floute et hydrate spontanément, intensément la peau, infusée d'un mélange floutant, elle réduit l'apparence des pores, rendant la peau douce comme la soie et parfaitement préparée pour une application uniforme du maquillage. Cette bâche soyeuse, enrichie en complexe hydratant, illuminateur, nectar d'éclat, un amour de peau, illumine et hydrate la peau. Fraîcheur et veloutée, cette formule contient des beurres naturels, de l'acide hyaluronique et un actif dérivé du sucre, qui affine les pores pour sublimer le teint. Alors moi je veux bien, mais par contre il n'y a pas assez pour tester. Je vais en remettre un peu au niveau du nez, mais il n'y a rien dans l'échantillon. Alors après au niveau du fond de teint, je pense que je vais prendre celui-là. Mais c'est quoi alors l'échantillon ? Je vous montre. On fait quoi avec ça là ? Il n'y a rien du tout là. Qu'est-ce que je vais tester avec ça là ? Je vais mélanger les deux. Je vais essayer de faire ça avec l'éponge du coup. Je mélange les deux, comme ça j'en aurai un peu plus. Du coup, je vais prendre donc cette éponge, il fallait que je vous en parle. En fait j'ai eu un lot de deux éponges avec la marque, donc c'est Instilish. Je vous mettrai leur lien en barre d'infos. Ils m'ont contacté, je ne suis pas du tout rémunérée. Voilà, ils m'ont juste contacté, ils m'ont proposé de m'envoyer leur produit gratuitement et puis de le tester en vidéo. Donc en fait j'ai eu un lot de deux éponges. Donc c'est des grosses éponges comme ça, bien, voilà, franchement elles sont très bien. Elles sont bien molles, elles ne sont pas du tout, vous savez, aspect plastique comme des fois. Et on peut en tester chez, j'en ai testé comme ça, des Actions ou je ne sais plus, chez Nose, elles n'étaient vraiment pas bien. Elles étaient hyper plastifiées. Là elles sont vraiment très souples. Elles sont, franchement, moi je les trouve bien, honnêtement. Vendues par, enfin moi j'ai eu un lot de deux. Donc il y avait la rose là, donc qui est de cette forme là. Là elle est mouillée, donc c'est pour ça qu'elle est grosse. Et la petite, parce qu'en fait celle-là elle est sèche, donc qui est de cette forme là. Donc vous voyez, en plus en les humidifiant, elles prennent vraiment une taille, bah, correcte quoi. Et donc c'est la marque Instilish. Si, voilà, donc du coup, bah, si vous voulez commander sur leur site, bah je vous mettrai le lien en barre d'infos. Du coup, bah j'ai un code de 10%. Après, je ne suis pas rémunérée, rien du tout, hein, c'est juste, voilà. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les éponges sont bien, quoi. Si vous voulez des éponges franchement bien et pas très chères, bah, pourquoi pas les prendre là. Et en plus j'ai vu, alors j'ai pas testé, j'essaierai de vous mettre des visuels. Mais ils ont des pinceaux, ils ont des sets de pinceaux, ils ont des pinceaux qui ont l'air franchement pas mal. Vu l'éponge, la qualité d'éponge, je pense que les pinceaux peuvent être vraiment corrects, quoi. Donc, je pense que je vais retourner voir un peu le site pour les pinceaux. Parce qu'il y a des sets de pinceaux qui m'ont l'air intéressants. Et puis voilà, si on a le code de 10%, ça peut être bien aussi. Là, le lot de 2 éponges, il est à 9 euros. Donc ça fait 4 euros, enfin c'est 10 dollars, donc ça fait 4,50 euros l'éponge. C'est bien, quoi. Surtout vu la qualité de l'éponge, qui est très très bien. Voilà, petite info. Je remercie la marque, d'ailleurs, au passage, de me les avoir envoyées. Le site est sympa, le visuel est bien fait. Enfin, ça fait pas vraiment les contacts que j'ai eu avec la personne vraiment très bien. Enfin, les couleurs que j'ai mis, ça ne match pas très bien ensemble. Je vais essayer d'arranger un peu ça. J'ai essayé de réunifier avec le fond de teint Wet n' Wild. Donc celui-là, c'est le Soft Beige. Des deux teintes, là, j'ai vraiment pas. Je sais pas, j'avais pas assez de matière, j'avais pas assez de produit. Alors en maquillage de soir, au CAP, est-ce que j'ai dit que j'ai essayé de m'inspirer un peu du protocole qu'on a appris en maquillage de soir ? En fait, c'est appliquer un fond de teint très épais. Bon, alors, c'est pas franchement ce qui va à toutes les peaux, mais bon, voilà, c'est le protocole. Un fond de teint épais en stick, en fait. Donc nous, pour ça, on a le stick de... J'aurais pu le prendre. On a le stick de Make Up For Ever. Mais alors, franchement, je l'aime pas du tout. C'est à étaler, mais c'est... C'est une horreur, quoi. C'est une horreur. Il faut chauffer la matière à bloc. Si c'est pas bien chaud, ça s'étale pas. Ça a un rendu... Moi, quand je l'ai fait, je l'ai fait sur... Une collègue qui avait... Elle avait des petits boutons, mais pas tellement. Un petit bouton un peu d'acné. Bon, elle est plus jeune que moi, quoi. Et ça rendait, mais... Ça rendait dégueulasse, quoi. Donc, non, les fonds de teint épais, je suis désolée, mais... On a des tarifs, en fait, du coup, du fait d'être à l'école esthétique, on a des tarifs sur le site de Make Up For Ever. Après, ils ont des bons produits, hein. Bon, les fers à paupières et tout ça, il y a des bons trucs. Mais au niveau... Enfin, je pense que c'est vraiment du maquillage qui est fait pour durer vraiment très longtemps, quoi. C'est un peu... C'est vraiment pour les make-up artistes. Donc, voilà, c'est des maquillages qui sont un peu... Enfin, qui doivent tenir toute la journée. Parce que... Alors, le rouge à lèvres qu'on a eu dans une petite palette, là, c'est des rouges à lèvres en... En comment ? En crème, quoi. Mais dans une palette, mais pour l'enlever, c'est une horreur, quoi. Le truc, il colle, mais... Pour l'enlever des lèvres, c'est compliqué. Pour le nettoyer, parce que comme on doit mettre le rouge à lèvres sur une petite spatule... Pour nettoyer la spatule, mais c'est horrible, je vous jure. On dirait qu'il y a de la colle dessus, quoi. Alors, anti-cerne, je vais mettre le Make-up Revolution en teinte C8. Et le fond de teint, c'est pareil, quoi. Quand j'enlève le fond de teint, quand je le... Bon, sur le coton, mais encore sur la peau, ça part à peu près. Mais quand je veux l'enlever, des spatules et des machins, mais punaise, mais ça colle. Mais c'est... C'est gras, c'est infernal à enlever, quoi. Alors, je ne sais pas si c'est du fait que c'est des produits qui sont vraiment longues tenues, je pense. Bon, le teint, il est un peu foncé. Il est un peu fort, mais du coup, j'ai fait un peu un mélange de teintes. Tant pis, on va dire que ça va. Je vais poudrer, du coup, avec une poudre plutôt claire. Je vais prendre celle-ci, la Pepin Prime A de chez MAC. En général, quand je fais un teint un peu jaune, j'essaye de mettre une poudre blanche, quoi. Ça vient un petit peu corriger la chose. Dans le protocole, le poudrage, c'est à la houppette, évidemment. Le teint est compact, la poudre doit être... C'est de la poudre plutôt libre qu'elle nous a fait mettre, mais plutôt à la houppette, quoi, pour que ce soit vraiment bien... Ben, bien poudré, quoi. Voilà. Donc, maintenant que ça, c'est fait, je vais faire mes sourcils. Donc, je vais prendre toujours ma poudre Ellen Wild en gris, et je vais ajouter du kaki. Mais c'est vrai que c'est surprenant de mélanger du kaki avec du marron, du gris, pour faire les sourcils. Toujours un côté qu'on arrive à mieux faire que l'autre. C'est incroyable. Je ne sais pas vous si ça vous fait ça, mais moi, c'est toujours comme ça. Donc, je vais venir prendre le gris de la palette qu'on a fait, là, au CAP Make Up For Ever. Enfin, le gris, le kaki. Donc, en fait, c'est la teinte, celle-là. C'est la 322 de Make Up For Ever, et elle s'appelle le kaki. Et je vais venir en rajouter par-dessus le gris. Bon, sa tête est un peu foncée, pour le coup. Mais, ouais, c'est vrai que ça... Je ne sais pas, ça fait une nuance qui est quand même assez naturelle, quoi, en fait. Ouais, je vais estomper un peu, parce que là, il y en a quand même beaucoup. Ouais, estomper un peu, parce que, bon, la poule aurait tenu pas mal. Avant, j'avais plaqué mes sourcils avec du... du citron, j'allais dire. Du savon. J'aime bien cette méthode, moi. Je trouve que ça marche vraiment bien. J'ai testé avec vous cette petite merveille de Charlotte Tilbury. Donc, il y a le bronzer et l'highlighter dans un écrin. Alors, c'est le cristaux Swarovski. Et puis, c'est vendu... Voilà, le petit kit, en fait, là, il est vendu avec un pinceau. Qui va être bien, je pense, pour l'highlighter. Donc, ce bronzer, on n'en entend que du bien. Et c'est vrai que le sous-ton est très froid. Ce pinceau, là, il perd ses poils, mais bon, c'est un autre problème. Et ouais, carrément, quoi. Ça se fond... Bah, ça se fond très, très bien à la peau. Ça fait pas de vie... Enfin, on voit quand même à la caméra, mais en vrai, ça choque pas. C'est un ton froid. Complètement froid. Donc, c'est plus un contouring. Mais ouais, il est bien, quoi. Il est super bien. Bon, là, c'est le premier test. La teinte, elle est vraiment bien. C'est hyper... C'est hyper modulable, en fait. Bon, là, je me suis fait un peu plaisir. Parce que le petit duo, là, il est pas donné. C'est rien de lui dire. Mais ça fait un résultat, je trouve, assez naturel, quoi. Ça fait vraiment un... Ça fait un... Ouais, ça fait un... Un résultat naturel. Ça fait un beau contour, quoi. Je vais mettre un peu de blush. Donc, je fais pareil. Je vais prendre celui que j'ai eu, là, la nouveauté. Enfin, la nouveauté. Pour moi, c'est une nouveauté. En teinte frosée. Je l'ai eu dans le petit kit que je vous avais montré de chez Tarte, là. Donc, on va mettre le blush. Bon, il est un petit peu... Comment dire ? Irisé. C'est pas un blush mat. On va finir par l'highlighter. Donc, bah, celui-ci, du coup. Qui, je pense, est assez léger. Je vais tester avec le petit pinceau, là. Alors, à caméra... En tout cas, ouais, il est bien. À la caméra, ça... Je sais pas si on le voit beaucoup. Si, quand même. Le petit pinceau, il est pas mal. Il est quand même assez lumineux. Il a pas l'air comme ça dans le... Dans le pan, mais il est quand même lumineux. Bon, je trouve qu'il marque un peu les pores, mais bon. Ça, c'est... Je pense plutôt un problème de peau mature que d'highlighter. Je vais reflouter un peu tout. Hop. Voilà. Et avec un pinceau plat, la base Péluise. Donc, sur toute la paupière mobile. est fixe. Et je remonte bien jusqu'aux sourcils. Donc, je vais faire comme on nous a montré au CAP, maquillage de soirée. Donc, elle, elle nous a mis en fait un... Elle nous a fait mettre du fard irisé blanc. Enfin, c'est ce qu'elle a fait. Enfin, blanc champagne clair sur paupières fixes et mobiles. Donc, je vais faire pareil. Je vais prendre la palette Long Seal Bonza, la dernière, là, que j'ai acheté. Et je vais prendre ce fard-là qui est un... non, pardon. Celui-là. Qui est un blanc gris un peu irisé. Je vais le mettre, du coup, sur ma paupière fixe et mobile. Et elle en mettait vraiment partout, quoi. Alors, il ne faut pas se planter, parce que... Il ne faut pas se planter de couleurs. Ça peut vite faire un peu clown. Bon, là, c'est maquillage du soir. Donc, on peut... Même, on peut dire maquillage festif. Voilà, soirée. Là, c'est quand même très... C'est un maquillage quand même prononcé. Je pense que je vais l'enlever après. On verra, mais... Voilà. Donc, on a fait ça. On a bien recouvert... Bon, après, je voulais mettre un crampagne, mais ce n'est pas grave. On a bien recouvert toute la paupière fixe et mobile en remontant vraiment jusqu'au sourcil. Moi, ce n'est pas ce que je fais d'habitude, mais je vous montre comment on a fait. Ensuite, on vient faire une banane fermée avec une couleur moyenne. Donc, je vais prendre... Est-ce que je reste sur la même palette ? Non. Je suis envie de prendre la... Allez, c'est Noël. On va prendre la Natacha Denona la Gold Palette. Après, vous pouvez le faire. Voilà, je vais mettre un fard moyen. On peut le faire, je dirais, avec n'importe quel fard. Je vais prendre celui-là ou le marron, là. Peut-être plus foncé. Avec un pinceau comme ça. Un petit pinceau un peu boule. Et donc, elle nous disait de faire... Donc, de remonter comme ça. De vraiment venir au-dessus du pli de paupière, de remonter et... Ben, venir ici en... Faire un V, quoi. En... Enfin, si je me rappelle bien, oui, c'est ce qu'elle me l'a dit. Donc, voilà. Après, évidemment, il faut flouter. Et du coup, c'est vrai que c'est joli parce que ça se mélange à la couleur irisée. Du coup, c'est pas mal. Bon, après, voilà. Il va falloir flouter, dégrader, machin. Parce que là, c'est un peu too much. Et puis, on va remettre une couleur un peu plus... Ici, après, sur la paupière mobile. Voilà. Puis, cette couleur-là, marron, on va la reflouter aussi en haut. Je vais maintenant venir prendre le crampane que j'ai eu dans le petit kit que je vous ai montré dans mon haul. Et celui-là, c'est la teinte Wild at Earth qui se présente. Oh, merde ! Il y a un bout qui est parti. Comme ça. Mais c'est le phare qui devait être à moitié cassé. Ça, c'est encore emballage Sephora, quoi. Sephora, j'aurais deux, trois trucs à dire. Non, mais c'est vrai qu'ils emballent... Ils se foutent de gueule du monde, quoi. Ils emballent pas leur paquet, quoi. Il n'y a aucune protection d'emballage, quoi. Mais franchement, c'est honteux. Après, je ne sais pas quand je vais... Cette vidéo, quand je vais la poster, si vous... Je vais vous parler de mon stage aussi chez Sephora. Je pense que je vous en aurais parlé avant. En fait, c'est un vert, un peu... C'est un espèce de vert duochrome. Je pensais que c'était plus rose que ça, en fait, dans le pan. Donc, du coup, c'est un peu surprise, mais bon, pourquoi pas la couleur. En rati inférieur, je vais mettre... Je vais reprendre le marron de la palette Natasha Denona. Le même que j'ai mis pour la banane. Et je vais le mettre en rati inférieur. Voilà. Et je vais essayer de mettre un peu de... comme paint. en coin interne, ici. J'ai fait un trail liner. J'ai venu remettre le mascara de chez Milk que j'ai eu récemment dans le petit coffret. Comme ça, on continue à le tester avec les produits Milk. Il est pas mal, ce mascara. Après, il faut aimer les brosses. Voilà, c'est une brosse assez épaisse, assez classique. Il donne plutôt volume que longueur. au niveau de la longueur. Pas plus que ça, mais plutôt du volume, on va dire. Voilà, je vais faire l'autre oeil histoire d'avoir les deux yeux pareils. Donc, je suis venue mettre un crayon contour des lèvres. Celui-là, c'est lèvres contour de chez Bourgeois. Et je vais mettre le rouge à lèvres de Too Faced que j'ai pris en teinte Chill Peel. En fait, je voulais acheter le petit coffret. Vous savez, le pain d'épices et le bronzer, mais il n'y en avait plus. Et en fait, c'est le rouge à lèvres. Après, ça, je l'ai trouvé dans la collection permanente de Too Faced. Je trouvais que c'était celui qui se rapprochait le plus de celui du coffret. Parce que celui du coffret, si je n'ai pas de bêtises, c'est le raisin en gingerbread Man. Alors, moi, les couleurs foncées, c'est toujours tout un truc. Alors, avec les yeux, c'est un peu tout match, on est d'accord. Mais je voulais tester le rouge à lèvres. La couleur est jolie. Après, je ne suis pas sûre que ça m'aille super bien, ce type de couleur. Je me suis un peu vautrée, je crois. Plus rouge, je pense que le gingerbread qui doit être plus vers l'orange. Sinon, au niveau du test, voilà, ne regardez pas trop la couleur avec les yeux, ça ne va pas vraiment. Mais au niveau du test, il est confortable à porter, il s'applique facilement, il est bien crémeux. Si on veut faire un peu un maquillage encore plus festif, on peut coller des petits strass ici sous le racil inférieur. Prenez des petits strass et puis avec de la colle à paillettes, vous pouvez en mettre deux ou trois juste en dessous. Et puis moi, j'avais trouvé ce petit liner avec une pointe en forme d'étoile. je ne sais pas si vous allez bien voir, je l'ai mis sur ma main. J'avais trouvé ça à monoprix et voilà, je trouve ça sympa. Après, on peut le mettre par exemple si vous voulez vous faire un petit truc pour les fêtes. Je trouve ça sympa de se faire des petites étoiles comme ça sur le côté. Ce n'est vraiment pas compliqué et puis voilà, ça peut donner un petit plus. Voilà, donc pour le maquillage, on va dire un peu quand même noélic. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit thumbs up, de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures make-up et puis je vous fais gros bisous. Bye !